Mossad, Attila Abdel Wahab, Egypte, Ibrokim, Abdourak Monov, Ouzbékistan, Almira, Roman Navicien, Lituanie et Igongchi de la Chine sont tous des heureux récipiendaires du prix international UNESCO-Guinée-Équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. L'événement a vu la présence de plusieurs pays tels que la Centrafrique, le Cameroun, la Mauritanie, la Guinée-Équatoriale et le Gabon. Rose-Christian Osouka, le vice-président de la République, a représenté le chef de l'État Ali Bungo-Wanzimba. Avec l'évolution exponentielle des progrès dans le domaine des sciences de la vie, le prix international UNESCO-Guinée-Équatoriale permet d'offrir de nombreuses possibilités et des défis à surmonter, notamment la pauvreté, la faim, l'eau salubre, les maladies. Pour ce faire, l'institution s'efforce à garantir un accès équitable à ses progrès à travers la recherche en sciences de la vie. Un moyen pour l'UNESCO d'honorer la recherche scientifique qui contribue à l'amélioration de la vie humaine. Au terme de la cérémonie, le président de la République de la Guinée-Équatoriale, Théodoro Obianguimba-Zogo, a reçu en audience le vice-président de la République gabonaise en présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'ambassadeur délégué permanent de la République gabonaise auprès de l'UNESCO. Rose-Christiane Osocaraponda était porteur d'un message du président de la République, Ali Bongo Nzimba, à son homologue équator-guinéen. Sous-titrage Société Radio-Canada